Quand vous allez vouloir calculer le champ qu'on vous demande, par exemple si je veux calculer le champ, la taille du champ intermédiaire de pleine lumière ici, donc si je veux calculer A1, B1, PL égale en millimètres, il faut bien comprendre que parmi les cinq droites que vous avez tracées, il va falloir vous concentrer et n'utiliser qu'une seule des cinq droites. Pas un mélange, pas des morceaux de plusieurs droites, une seule droite. Une droite qui passe par plusieurs points bien connus et par le champ que vous voulez calculer bien sûr. Si je veux calculer le champ de pleine lumière, j'ai les deux droites rouges sur le schéma de gauche, j'ai les deux droites rouges qui y passent, donc je vais prendre une de ces deux droites rouges, mais la droite rouge supérieure est beaucoup plus intéressante parce qu'elle passe par le bord du DO à 10 et le bord du DC à 15. Donc si je veux calculer le champ de pleine lumière, je vais travailler avec cette droite rouge. Et la distance que je cherche, qui est ici, A1, B1, PL, je vais la trouver à l'aide d'un système de coordonnées X et Y par rapport à mon zéro, j'ai les X et j'ai les Y. Par exemple, le point B1, de pleine lumière qui est ici, il a pour coordonnées sur l'axe optique 25 et comme hauteur son Y, c'est ce que je cherche, c'est justement ce que je cherche. Donc en fait, je cherche le Y de B1, PL. Sauf que le Y, avec les droites, c'est facile à calculer. Le Y que je cherche est égal et sera toujours égal à M fois X plus P. Trois lettres. Deux sont extrêmement faciles et la troisième, il faut prendre un peu plus le temps. Qu'est-ce que c'est que ces trois lettres ? Ben X, je l'ai déjà dit, je viens de le dire juste avant, c'est 25. C'est le 25 qui est là. Donc en fait, c'est Y égale M fois 25 plus P. Le P, c'est quoi ? Quand ma droite passe au-dessus du zéro. Ici, elle passe ici. Là, elle passe par P. P, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est là où passe ma droite à la verticale du zéro. Donc dans cet exemple-là, P, c'est 15. Ça fait M fois 25 plus 15. Il reste à calculer M, qui est le coefficient directeur, qui est une division avec des soustractions. Il faut que je prenne deux points connus sur la droite. Par exemple, sur cette droite, je connais ce point-là, que je vais appeler M. Je connais très bien ce point-là, que je vais appeler N. Et il faut que je fasse avec ces deux points la soustraction de leurs Y et que je divise par la soustraction de leurs X. Alors, regardons ce que c'est leur X et leur Y. M, il est de coordonnées sur l'axe optique, moins 100 pour X. Donc, ici. Et comme Y, il est à 10. Donc, ici, moins. Pour le point N, sur l'axe optique, il est à 0. Donc, ici, 0. Et en hauteur, il est à 15. Donc, ici, 15. Voilà la valeur de M. Au final, sur ma calculatrice, je taperai donc 10 moins 15 sur moins 100 moins 0 fois 25 plus 15. Et le résultat qui s'affichera en millimètre sera la taille de mon champ.